Mes chers compatriotes, vous avez suivi les développements tragiques que les mouvements armés ont tenu à donner à la visite du Premier ministre à Kidal Samedi 17 mai 2014. Cette visite avait pour but d'apporter aux populations éprouvées, de nos régions septentrionales, un message fort de paix, d'espoir et de solidarité. Avec une importante délégation, le Premier ministre et une dizaine de ministres ont été chaleureusement accueillis à Tombouctou et à Gao, et n'en ira hélas pas de même à Kidal, où ils furent reçus sous des balles et des tirs à l'arme lourde de gros armés. Nous qualifions cela d'actes crapuleux et de lâches trahisons de tous les engagements antérieurs, notamment ceux contenus dans les accords de Baradou. Et ce n'est là ni plus ni moins qu'une déclaration objective de guerre à l'État du Mali, au moment où tout est mis en œuvre pour relancer les pauvres parlés devant conduire à une paix définitive au nord à travers un dialogue inclusif. Bien qu'un nombre nettement insuffisant, conséquence de l'application de l'accord préliminaire du 18 juin 2013, les soldats de notre armée se sont vaillamment acquittés de leur mission de protection de la République et de ses institutions, face à des groupes armés qui, eux, ont mis à profit le dit accord pour reconstituer leurs forces dans une insolente et incompréhensible liberté de mouvement et de manœuvre. Sous les balles des snipers qui n'hésitent pas, à leur manière lâche, à se servir de femmes et d'enfants comme chair à canon, comme boucliers humains placés entre deux feux, des soldats de l'armée malienne ainsi que des petits citoyens sont tombés. Ils sont tombés dans la ville malienne de Kidal, malienne à tous égards, et même dans l'esprit comme dans la lettre de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il ne peut subsister aucun doute sur l'appartenance de Kidal à la République du Mali dans ses frontières internationalement reconnues, y compris par les mouvements armés signataires de cet accord, hélas devenu depuis signataires du bain de sang du 17 mai dernier, dont les Mali n'avaient que faire. Comble de l'abjection, l'armée malienne s'étant trouvée en situation d'assurer seule la sécurité des déplacements terrestres de la délégation du Premier ministre, « Les groupes armés ont investi le gouvernement dès lors des garnis, ont pris en otage le personnel et les agents en place, et en ont froidement assassiné plusieurs. » Je vous fais le serment que ces crimes odieux ne resteront pas impunis, Inch'Allah. Ils sont qualifiables de crimes contre l'humanité. Devant nos soldats et agents des États morts sur le champ d'honneur, un homme d'honneur et des devoirs, nous nous inclinons, la République et la Nation s'inclinent. Ils sont morts en mission, dits fils du Mali, qui ne sauraient jamais les oublier. En mon nom, au nom de la Nation malienne, au nom de la République du Mali, je formule la condoléance la plus sincère aux familles de tous ceux qui sont tombés lors de ce tragique événement. Aux blessés, je dis que le gouvernement entreprend tout ce qu'il est possible pour qu'il recouvre la santé au plus vite. A nos courageux soldats, policiers, gendarmes et agents de l'État, se trouvant à Kidal que la folie des ennemis de la paix, cherchent à transformer en champ de bataille, je dis, le Mali est avec vous, la vérité est de votre côté, et tous ceux qui aiment la vérité sont avec vous. Mes chers compatriotes, Le Premier ministre, dont je salue le courage, le sang-froid, l'esprit patriotique et le sens élevé de l'État, ne posaient aucun acte de provocation à travers sa visite à Kidal. Au contraire, suivant en cela mes instructions, et dans l'exercice de ses prérogatives, il s'y rendait pour écouter notre peuple, en prélude ou pour parler, dont les animateurs et les détails se mettent en place autour de l'ancien Premier ministre, mon niveau Keïta, aîné de valeur et de mérite. On ne peut comprendre ni justifier l'attitude de ceux qui, après avoir souscrit ou adhéré à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, s'opposent à l'arrivée du chef du gouvernement de la République dans une partie du territoire national. On ne peut comprendre, a forceri accepté, qu'il s'oppose par la violence au point d'attenter à la sécurité et à la vie du chef du gouvernement et de la mission qu'il conduit. Une mission de re-responsable de l'État ayant pour objet la mobilisation de l'administration locale pour la paix. On ne peut comprendre, encore moins tolérée, que dans l'environnement socio-politique qui est présentement le nôtre, largement ouvert aux règlements politiques des différents et marqué par l'existence d'accords auxquels les uns et les autres ont adhéré, on ne puisse pas entamer un dialogue sincère devant déboucher sur un accord de paix définitif et global. On ne peut comprendre que, précisément au moment où j'ai mis en place un dispositif devant concrétiser cette volonté de paix que j'ai fortement exprimé et que partagent la majorité des Maliens, les acteurs du processus de paix choisissent la violence comme mode d'expression et décident d'éventrer l'espoir de paix des Maliens et que tout le monde appelle de ses voeux avec l'accompagnement des organisations régionales et de la communauté internationale. Pour ceux qui nous concernent, nous ne faisons pas d'amalgame, nous ne nous trompons pas d'analyse. Nous savons que malgré les déstabilisations de ces fauteurs de troubles et de guerres, la région de Kidal compte majoritairement des Maliens qui n'as fait qu'à la paix, au bien-être et à la considération dont notre politique phare, la décentralisation poussée jusqu'à la régionalisation est porteuse. À ces braves et honnêtes citoyens dont je mesure les difficiles conditions de vie, je réitère mon profond respect. Je leur dis que les tragiques événements de Kidal qui nous endeuillent ne nous feront pas dévier du chemin que nous sommes tracés. Le développement. Le développement rapide est visible dans tout le Mali sur l'ensemble du territoire malien, d'où les agences de développement régionales qui seront mises en place et seront opérationnelles dans un délai de six mois. Instruction ferme que j'ai donnée au gouvernement de sa mise en place. Oui, le développement harmonieux, intégré et intégral du pays, de Diboli à Labzanga, de Zegoua à Tenzawaten, partout le Mali utile, nulle part un Mali moins utile et jamais un citoyen malien privilégié par rapport à un autre. Tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité, toutes les régions logées à la même enseigne. Mais personne ne prendra le Mali en otage, personne. Élu pour réunifier le pays, recours de la société nationale, fortement éprouvée, consolider la sortie des crises, car notre pays sort à peine de la crise la plus dramatique de son histoire. Je n'ai pas d'autre honneur que de remettre à mon successeur demain un Mali debout, uni et un. Ce Mali debout, uni et un, ce Mali qui arrive à nourrir, soigner et scolariser ses enfants, ce Mali qui crée de l'emploi et prend en charge sa jeunesse, je m'y suis engagé et je ne faiblirai pas sur cette voie. Plus jamais, une délégation de l'État ne sera prise en otage ou à partie à Kidal. Je ne laisserai pas ces mouvements armés, serpents qualifiés de terroristes, d'autres désignés de manière commode comme rebelles, mais tous, réunis et solidaires à nouveau, comme ils le furent, lorsqu'ils perpétraient ensemble l'horreur d'Aguelok. Mais tous, de connivence avec le narcotrafic international, je ne les laisserai pas, disais-je, continuer à faire la loi, ni à Kidal, ni dans une autre partie de notre territoire. D'autant qu'il n'est plus permis de douter de la collision entre les mouvements armés, sévissant la nez septentrion malien et le terrorisme international. Samedi dernier, les fagnons d'Akmi et d'Ansardine ont habitué et autres flottaient Moujao en effet sur les véhicules d'agresseur à côté de ceux d'Amaniria. Qui plus est, la prise d'otages ainsi que les élections sommaires constituent les meilleures illustrations, quoique macabres, de cette collision. Le président que je suis, investi de la confiance des Maliens et tenu par la constitution du Mali, assumera ses charges, toutes ses charges. Le gouvernement du Mali jouera pleinement son rôle, en particulier les auteurs de ces prises d'otages et exécutions sommaires seront poursuivis devant les juridictions nationales et internationales, car ces crimes sont qualifiables de crimes contre l'humanité. La souveraineté de la République du Mali sur toute l'étendue de son territoire n'est pas négociable. Nos forces de défense et de sécurité en reconstruction assumeront totalement les missions que la constitution malienne leur a assis et que les Maliens attendent d'elle. Cela dit, chers combattants et autres, le Mali ne perdra jamais de vue une de ses valeurs cardinales, à savoir le respect de ses engagements. Nous allons donc au dialogue, convaincus que nous sommes que le salut passe impérativement par là. Le salut, si, bien entendu, toutes les parties du gouvernement du Mali, la communauté internationale, les moins armés, s'acquittent de leurs engagements. Chaque partie a son niveau de responsabilité. C'est à ce prix que sera capitalisé le formidable élan de solidarité international de notre peuple à bénéficier et pour laquelle je renouvelle la gratitude de toute notre nation. C'est à ce prix que peut prospérer le fragile processus de pacification et de réconciliation de notre pays. Vive la paix pour que vive le Mali un et indivisible. Merci.